Non, ça a l'air d'être bon ici. Excusez-moi, c'est pas que tu veux entretenir. Yes, stop. Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas, social media manager pour le portail auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis en compagnie, comme vous pouvez le voir, d'Audrey. Donc Audrey, tu es la directrice projet expansion d'Educademy. Oui, c'est ça. Comment ça va aujourd'hui, Audrey ? Ça va très bien, je suis super contente d'être avec vous en ce milieu d'après-midi. Je pense qu'on est tous très contents, justement, de se retrouver aujourd'hui et de vous accueillir, vous, pour ce live thématique, du coup, sur la formation, tout simplement. Alors, pourquoi ce thème ? Audrey, tu le sais, on a un podcast au portail auto-entrepreneur. Et justement, lors de nos deux derniers épisodes, nos invités, donc Caroline Roland de Glow Up et Justine Armat de Réveille ton bise, nous ont chacune évoqué la nécessité de se former. Et oui, devenir entrepreneur, être porteur de projet, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir des éléments, il faut connaître son sujet. Et du coup, pour cela, il suffit de se former. Et ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit en SASU, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la première fois, on s'adresse à toutes nos communautés. Du coup, je salue la communauté du portail auto-entrepreneur et également celle de Simpli2 et notre nouvelle communauté Educademy, qu'on salue, et également sur le groupe Educademia. Alors, du coup, pour présenter un petit peu à nouveau notre partenaire Educademy, certains ont déjà vu sur nos réseaux sociaux qu'on les mettait en avant. Donc, Educademy, c'est un organisme de formation certifié. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on est certifié Pôle emploi, OPCO et Caliopi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? C'est quoi Caliopi ? C'est quoi l'OPCO ? Alors, on est certifié Caliopi. La certification Caliopi, c'est une certification qui est très importante puisqu'elle est obligatoire pour qu'on puisse avoir accès à un certain nombre de modes de financement que vous avez a priori tous à disposition si vous avez été salarié ou si vous avez déjà géré une entreprise. On a d'abord les financements CPF. Je crois que tu vas en parler. On va développer le CPF et le CFP. Donc, on a les financements CPF. On a les financements OPCO qui sont des financements qu'on a à disposition quand on est salarié d'une entreprise et que l'employeur veut participer au financement de la formation. Et puis, on a aussi des financements à disposition des entrepreneurs. Ils sont moins connus, mais c'est le cas du FIFPL qui est à destination des personnes qui exercent des activités libérales. La GFIS pour les personnes du secteur du commerce et de l'industrie. Et puis, la FAFCA pour les artisans. Donc, à partir du moment où vous êtes artisan, commerçant ou vous exercez une activité libérale, vous pouvez aussi cotiser pour ces fonds qui vous permettent de financer des formations. Mais aujourd'hui, la part importante des financements, ça reste le CPF. Parce que depuis quelques années, les salariés sont plus informés de ce dispositif et que c'est beaucoup plus facile de mobiliser ce mode de financement. Alors, tu parles du CPF. Justement, on va revenir sur un petit peu les définitions du CPF. Également de la CFP, parce que c'est acronyme à chaque fois, les gens confondent. Je vais commencer par la CFP. Donc, la CFP, c'est la contribution à la formation professionnelle. Donc, par exemple, au moment de déclarer votre chiffre d'affaires, en fait, chaque mois ou chaque trimestre, selon votre choix, l'URSAF vous indique le montant à payer pour vos cotisations sociales et aussi à la CFP. Donc, cette contribution, elle vous ouvre des droits à la formation professionnelle continue. Et en revanche, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Et celui-ci, il a été lancé en 2015. Et il pourrait être assimilé à une sorte de cagnotte, si j'ose dire, dans laquelle, en fait, vous cumulez des euros et que vous allez ensuite pouvoir réutiliser pour ne pas payer tout ou partie d'une formation. Donc, c'est un dispositif de financement public qui a été créé par le ministère de l'Intérieur et qui est géré par la Caisse des dépôts. Donc, pour les salariés, on avait à l'époque le DIF. Donc, on avait parlé d'ailleurs dans un webinaire précédent avec Claire d'Educademy, au moment où il y a eu cette transition en juillet dernier. Donc, on ne parle plus de DIF maintenant, mais bien du CPF. Donc, comment est calculée la CFP ? Alors, la CFP, il y a eu un petit changement d'ailleurs début janvier 2022. Celle-ci, elle est proportionnelle au montant du chiffre d'affaires. Donc, elle va concerner 0,10% du chiffre d'affaires pour les commerçants, 0,2% du chiffre d'affaires pour les professions libérales réglementées et également non réglementées. Du coup, depuis janvier 2022, c'est la petite nouveauté, et 0,3% du chiffre d'affaires pour les artisans. Donc, chaque année, en fait, vous avez l'URSSAF qui va vous faire parvenir une attestation de versement de la CFP. Vous pouvez retrouver directement dans votre rubrique « Mon compte, mes attestations ». Et du coup, à quoi ça sert ? Comment elles sont utilisées, ces cotisations ? Eh bien, une fois que vous avez payé votre CFP directement à l'URSSAF, en même temps que vos cotisations sociales, l'URSSAF va alors la réserver, en fait, à la reverser, pardon, à l'ACOS. Du coup, l'ACOS, c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et c'est celle-ci, en fait, qui se charge ensuite de la partager entre deux organismes. Donc, vous avez d'un côté, bien, le CFE, en vue d'alimenter votre compte personnel de formation, et de l'autre côté, le Fonds d'assurance formation, la FAF, dont vous, vous allez vous dépendre. Le CPF, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Donc, le compte personnel de formation, il va s'adresser à tous les actifs à partir de 16 ans ou 15 ans, s'ils ont signé un contrat d'apprentissage, à noter, jusqu'à la retraite. Donc, voilà, peu importe que vous soyez salarié du secteur privé, en recherche d'emploi, travailleur non salarié, y compris les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, les agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Le compte CPF, du coup, il est rattaché à un individu et non pas à un contrat de travail. Donc, c'est tout au long de votre carrière, tout au long de votre vie professionnelle, même si vous changez d'entreprise, de statut ou d'activité. Depuis 2020, à noter, que pour que votre compte CPF soit alimenté, vous devez obligatoirement avoir réglé votre cotisation de formation professionnelle. Ça fait sens. Donc, avoir déclaré un chiffre d'affaires qui soit supérieur à 0 euro. On le sait, la micro-entreprise, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires pendant deux ans, de toute façon, vous êtes radié. Votre compte, du coup, est alors alimenté automatiquement en avril au titre de l'année précédente. Donc, pour une année d'activité pleine, vous avez touché 500 euros. Si vous avez ouvert votre auto-entreprise en cours d'année, vos droits CPF vont être calculés en fonction de la date de création de votre activité. Dans tous les cas, ce plafond de CPF, il va être fixé à 5 000 euros. Au-delà de cette somme, vous réglez donc votre contribution sans générer de droits supplémentaires. C'est un petit peu le jeu également. Donc, pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver les notions de CPF directement sur le webinaire qu'on avait réalisé avec l'air. Et maintenant, moi, je me tourne vers toi, Audrey. Car Educademy, justement, depuis ce webinaire qu'on a fait avec Claire, a bien évolué et propose des formations maintenant qui ne concernent plus uniquement les micro-entrepreneurs, mais qui s'adressent bien à tous les porteurs de projets. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, alors, on avait déjà, on a démarré Educademy avec une formation historique et une formation qui est dédiée à l'auto-entrepreneuriat, à la création et la gestion de son auto-entreprise, dans lequel on abordait le régime de la micro-entreprise, les obligations de l'auto-entrepreneur, les droits et la protection sociale. Et puis, on avait tout un volet sur la... on a tout un volet sur la comptabilité et la gestion de son auto-entreprise au quotidien. Mais ça aurait été, entre guillemets, réducteur pour Educademy de se cantonner à cette simple matière. Et donc, on a voulu développer notre catalogue. C'est d'ailleurs ma mission depuis que je suis arrivée sur le poste de directrice d'expansion. Et parce qu'Educademy est un organisme inclusif, on a aussi implémenté dans cette formation de base un module qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin, dans lequel on va aborder les aides et les réseaux auxquelles les femmes peuvent... auxquelles elles peuvent souscrire. On va aussi retrouver toute une boîte à outils qui permet à l'entrepreneuse d'affirmer sa posture entrepreneuriale et de faire face à toutes les situations dans lesquelles elle pourrait se trouver et qui pourrait poser des freins sur son parcours. Donc, on a voulu améliorer déjà dans un premier lieu la formation qu'on avait. Et puis à côté, on a ajouté d'autres formations. On a une formation qui est un peu équivalente à la formation auto-entrepreneur mais qui s'adresse plus aux porteurs de projets qui vont se diriger à terme vers plus un profil de société qui est aujourd'hui une formation qu'on appelle marketing digital mais qui prochainement va évoluer dans son nom puisqu'on n'aborde pas que les thèmes de marketing digital. On aborde aussi le business plan, comment je fixe mes prix, comment je crée mon business model. C'est vraiment une formation clé en main qui va permettre à tout porteur de projet de partir d'une feuille blanche et construire toute sa stratégie et aussi identifier la structure qui lui correspond. Est-ce que c'est une société ? Est-ce que c'est une micro-entreprise ? Quelles sont les démarches que je vais devoir mettre en place pour créer mon entreprise ? Donc, on est vraiment sur une formation encore plus large que la formation... Et en plus, ça répond à des questions concrètes. Par exemple, je sais que nous, sur nos réseaux sociaux, on a souvent la question comment est-ce que je fixe mes prix ? Souvent, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des personnes en SASU, etc. Ils se posent la même question. Oui, non, non, c'est exactement. Et puis, à côté de ça, on a, quand on a des besoins plus spécifiques, certains entrepreneurs ont besoin de se former sur des sujets plus spécifiques. On a une formation WordPress, on a aujourd'hui une formation Shopify, on a une formation dédiée à la comptabilité, on a une formation dédiée à la communication et une formation dédiée au business plan. Et à côté de ça, on a aussi essayé de faire évoluer notre catalogue vers des formations plus métiers, qu'on appelle les formations métiers chez nous, mais qui répondent à des besoins particuliers qu'on a pu constater au sein de notre communauté et de notre clientèle. Et donc, aujourd'hui, on a une formation en prothésie ongulaire et une formation en nutrition et diététique qui est très appréciée pour les personnes qui sont dans le secteur de la beauté ou dans le secteur de la santé et qui souhaitent développer leur activité. Donc, l'idée des formations Éducadémie, c'est de les accompagner un peu dans tout leur parcours, leur parcours entrepreneurial. On est un organisme de formation e-learning où l'étudiant va pouvoir trouver une formation qui répond à ses besoins en peu importe. Et vu que tu dis e-learning, donc c'est des formations en ligne, donc les personnes, en fait, elles peuvent avancer au fur et à mesure comme elles le souhaitent en fonction de leur disponibilité. Comment est-ce que ça marche concrètement ? Alors, donc, nous, on a une plateforme dans laquelle nos étudiants peuvent suivre la formation très concrètement. Dès que vous, donc, une fois que vous avez financé votre formation, trouvez le fonds qui va financer votre formation pour lequel nous, on vous accompagne. on va accompagner l'étudiant avant la formation, pas qu'au moment de la formation, mais aussi avant la formation. Donc, l'étudiant va être on-boardé, donc on va sur une session visio, on va lui expliquer comment va se dérouler la formation. On va lui aussi lui expliquer un petit peu en détail le programme de formation et les différentes notions qu'il va apprendre dans cette formation. Et puis, une fois qu'il arrive dans la plateforme de formation, là, il va pouvoir suivre les modules à son rythme. Est-ce qu'on a justement un petit aperçu de comment ça rend ? exactement. Du coup, alors ça, c'est... On me signale qu'on est un petit peu flou, donc je fais des ajustements de caméras. J'espère qu'on est... J'espère qu'on est un peu moins flou. Donc ça, c'est... Alors, on ne voit qu'un bref aperçu, mais c'est un peu l'aperçu de la plateforme. Donc, l'étudiant, on le voit tout à gauche. En fait, l'étudiant va suivre les modules, il va dérouler, il y a tout le contenu de la formation qui va s'afficher à gauche et l'étudiant va dérouler petit à petit chacun des modules, des chapitres, des notions. Donc, les formations sont scindées en modules et puis dans les modules, il y a des sous-modules et puis il y a des notions. Et à chaque fin de module, l'étudiant va avoir un quiz et sur ce quiz, il va pouvoir tester les connaissances qu'il a pu acquérir tout au long du module. Et à la fin de la formation, on a un examen global. Voilà, on a un examen. Donc là, on voit, on a une... Donc, partie par partie et après, un plus généraliste pour vraiment tester. Exactement. Et ça va, ces quiz, à la fin de chaque module, ils vont vous préparer à l'examen final. Et puis, à la fin, de la formation, on reçoit un certificat une fois qu'on a complété son examen. On reçoit un certificat qui permet d'attester ses compétences. Et donc, il faut savoir que pour nos formations marketing digital, pour nos formations Shopify, WordPress et pour très prochainement, les formations réseaux sociaux. Donc, je l'annonce ici, c'est un peu exclusivité. C'est exclusivité. On va lancer une formation sur les réseaux sociaux. Ces formations sont certifiantes et elles sont certifiées par ICDL, qui est assez connue dans le monde du digital. C'est des certifications qu'on aime bien voir sur un CV quand on est employeur et que la personne travaille en milieu du digital. Donc, voilà. Tu parles de réseaux sociaux, je me permets du coup de rebondir pour annoncer qu'Éducadémie vient de lancer ses propres réseaux sociaux. Du coup, vous pouvez les retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et également un groupe Facebook dédié qui s'appelle Éducadémia. Justement, on est en train de diffuser notre live en direct sur ces groupes. On vous salue. On va passer auprès des personnes si justement elles ont des questions sur les réseaux. On va regarder pour l'instant pas trop de questions. Est-ce que tu veux ajouter des choses en parallèle ? Alors, on prolonge aussi chez Éducadémie, on prolonge un peu l'expérience de la formation à posteriori parce qu'on n'a pas envie de lâcher nos étudiants dans la nature. On a envie de garder le lien avec eux et puis aussi, c'est parfois à posteriori de la formation quand on commence à rentrer dans la pratique. On a beaucoup de questions. Donc, on a une communauté dans laquelle chaque étudiant est intégré à la fin de sa formation dans lequel il va retrouver des channels en fonction des formations qu'il a suivies. Les étudiants dans cette communauté s'entraident. Les coachs et les mentors qui participent à la formation sont aussi présents dans cette communauté et c'est un bon moyen de prolonger l'expérience. On est en train de créer une plateforme de coach qui permet à l'étudiant à posteriori de sa formation s'il a une problématique particulière et qu'il est bloqué sur un point et qu'il souhaite avoir une heure de coaching en plus avec le mentor qu'il a eu lors de la formation pour acheter des heures de coaching pour répondre à ses besoins. Un besoin spécifique qu'il aurait entendu. C'est parfait. De toute façon, on va vous partager les liens du site Educademy sur lequel vous allez pouvoir retrouver les formations déjà disponibles et celles à venir comme pour les réseaux sociaux. On va vous partager également un article du portail auto-entrepreneur qui vous réexplique un petit peu en quoi concerne Educademy ainsi que nos épisodes de podcast où d'ailleurs on parlait justement de l'importance de la formation comme j'ai dit en début de live et les liens pour accéder à tout ça. Je regarde à nouveau si on a des questions pour le moment. Pour l'instant, pas de questions. Écoute Audrey, est-ce que tu auras un petit mot de la fin ? On a parlé pendant nos épisodes de podcast de l'importance de se créer un réseau, de l'importance de se former. Qu'est-ce que tu conseilleras à quelqu'un vraiment qui hésite à se lancer, qui se dit oui, moi je veux me former mais je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Qu'est-ce que tu pourras lui conseiller à cette personne ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour faire le lien avec ce que tu disais Nicolas, c'est que 70% des entrepreneurs ne passent pas les deux ans d'activité pour des erreurs mais vraiment parfois très bêtes de gestion. Donc je pense que c'est important de se former. Ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de sujets. et moi je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est aujourd'hui quand on est salarié, quand on a été salarié deux ou trois ans, on a 1500 euros sur son CPF. Utilisez ce CPF pour vous former et justement donner un, mettre dans vos mains toutes les cartes qui vont vous permettre de réussir. et je pense que l'effort de formation est toujours un effort qui donne du résultat à la fin. Donc voilà. Et ce qui est pratique aussi en ce moment, il y a à se former soi-même, mais souvent on connaît des personnes qui auraient peut-être besoin de se former, qui n'osent pas forcément. Et du coup, on vous en parle également, on a cette offre de parrainage pour toutes les personnes qui connaissent un ou une porteuse de projet. On va vous laisser un lien si vous souhaitez les parrainer et gagner vous-même jusqu'à 1000 euros en chèque cadeau. Donc n'hésitez pas à le transmettre aux personnes de votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressées de se former. Toujours pas de questions ? Eh bien écoutez, je pense qu'on va se diriger doucement vers la fin. Si vous avez des questions à postéorie pour les gens qui nous verront en replay, n'hésitez pas à nous contacter que ce soit via le portail auto-entrepreneur ou directement via les réseaux sociaux d'Educademy. On sera un plaisir de transmettre les questions à Audrey et à son équipe. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, on va parler d'un autre sujet. Ça va être la déclaration de revenu 2022. Donc on a hâte, on vous prépare pas mal de surprises et on aura un invité très sympathique qui va justement vous guider. Donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain entre 13h et 14h. Merci Audrey pour ton temps aujourd'hui et puis on se revoit très vite. À très vite. et puis on se revoit très vite. Merci. Merci.